Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement sur Fortnite chapitre 3, saison 1. Alors pour une fois, ce n'est pas un glitch que je vous propose, c'est une astuce parce qu'en fait, il y a une map qui vient de sortir et en fait, dans cette map, vous allez pouvoir gagner des XP très facilement et très rapidement. Et là, j'ai une astuce qui va vous permettre de faire des XP encore plus rapidement. Parce que si vous jouez normalement, c'est clair, vous allez gagner des XP, mais si vous utilisez l'astuce que je vais vous présenter, là, vous allez encore gagner plus d'XP très rapidement. Donc voilà. Alors pour réaliser cette astuce, il faudra aller en mode créatif de Fortnite, donc comme je le suis, là où je suis tout simplement. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle faille. Moi, je vais utiliser celle-là parce que c'est celle que j'utilise d'habitude. Ensuite, sur ce petit pad, vous allez écrire le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 222-7, non, 222-8, excusez-moi, 75882382. Alors il faut savoir que le code sera en description, en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent, voilà, n'hésitez pas à aller voir directement le code dans la description ou le commentaire épinglé. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre le chargement. Donc pendant que le chargement est en train de se faire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement noter mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc le code, c'est SCM, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. Donc merci à tous ceux qui mettront mon code créateur dans la boutique Fortnite. Vous pouvez aussi le mettre dans la boutique Rocket League, même dans la boutique Epic Games et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui me donnent de la force. Donc voilà, quand vous avez attendu et que la map est chargée, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement dans la map. Et là, vous allez attendre d'être téléporté vers l'île. Et voilà. Ensuite, quand vous êtes dans l'île, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici, supprimer le code et mettre SCM. Donc comme ceci, voilà, hop, vous acceptez et boum, vous avez mis mon code créateur, vous êtes les plus BG. Ou alors, vous pouvez carrément appuyer sur triangle et là, quitter et mettre SCM en minuscule, même en minuscule, en majuscule, minuscule, ça marche. Regardez, SCM, boum ! Et voilà, vous allez gagner encore plus d'XP maintenant ! Non, je rigole, je rigole. Donc voilà, si vous ne voulez pas mettre mon code créateur, vous ne le mettez pas. Et pour ne pas attendre, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options et vous allez dans paramètres, menu et vous faites lancer le jeu. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, le jeu se lancera automatiquement et vous n'aurez pas besoin de mettre mon petit code créateur SCM dans la boutique de Fortnite. Mais bon, après, si vous voulez le mettre, ça me ferait avec plaisir, enfin, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Alors, quand vous arrivez dans la map, regardez, il y a un petit sapin avec des petits cadeaux. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est appuyer carré sur ces petits cadeaux pour gagner des XP. Donc là, regardez, j'ai pris 3900, 3900 et 3900. Ça fait 3, 6, 12, 12, ça fait plus ou moins 14 000 XP en 5 secondes. En 5 secondes. Donc ensuite, quand vous avez récupéré les 3 cadeaux, en fait, vous ne pouvez plus les récupérer. Donc ce que vous allez faire... Attendez, il reste un petit cadeau là ! Oh, mais il reste encore des petits cadeaux là ! Oh, 7900 ceux-là qui rapportent ! Oh là là ! Mais c'est encore plus cheaté, regardez-moi ça, 8000 ! Franchement, attendez, attendez, j'ai pris, j'ai pris, attend, 7000 plus 7000, plus 8000, ça fait 7,14. 21, 22, on va dire 23, 24 000, 24 000 plus 15 000, ça fait 40 000, les mecs ! 40 000 XP en 5 secondes, j'ai pris. 40 000 XP en 5 secondes, c'est la meilleure astuce actuelle sur Fortnite pour gagner des XP. Franchement, je ne connais aucune autre astuce qui rapporte autant. Alors ce que vous faites, c'est que quand vous avez pris les cadeaux, attendez, je vous dis un dernier truc, par rapport aux cadeaux. Moi, j'ai pris 40 000 plus ou moins XP en 5 secondes, donc en ouvrant les 5 cadeaux. Il faut savoir que vous, vous allez peut-être prendre 80 000, voire 200 000, voire 500 000, ou peut-être vous allez prendre moins d'XP que moi. C'est possible que vous prenez genre 1000 XP par cadeau, mais voilà, ça reste quand même rentable. Ça dépend en fait des comptes, il y a des comptes qui vont prendre énormément d'XP, il y a d'autres comptes qui ne vont pas prendre beaucoup d'XP. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Donc il suffit juste d'essayer l'astuce, et si l'astuce fonctionne, tant mieux pour vous, vous allez gagner maximum d'XP, sinon vous allez gagner un tout petit peu d'XP. Alors maintenant, pour continuer à farmer, c'est ça l'astuce que je veux vous dire, c'est que comme les cadeaux, vous ne pouvez plus interagir avec, pour réinteragir avec, tout simplement, ce que vous faites, c'est que, vous avez vu, j'ai gagné 1000 XP en plus juste parce que j'étais dans la map, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu, et là, vous attendez que le jeu s'arrête, et ensuite, vous allez relancer le jeu tout simplement. Regardez, là, il est marqué, appuyez sur carré pour rejouer, vous appuyez sur carré pour rejouer, vous attendez que le jeu se relance, et quand le jeu s'est relancé, vous allez tout simplement réouvrir les cadeaux, et vous faites ça en illimité. Donc en ouvrant 5-6 cadeaux, vous allez gagner masse XP. Regardez, là, je vais tous les ouvrir d'un coup, voir combien d'XP au total je vais gagner. Donc, let's go ! 3, 2, 1, chaque partie, c'est la course à l'XP ! Ok, donc là, j'ouvre le gros cadeau, direct d'entrée, bam ! Ensuite, j'ouvre le petit, bam ! Ensuite, j'ouvre le plus petit, bam ! Ensuite, j'ouvre celui-là, ensuite j'ouvre celui-là, ensuite j'ouvre celui-là, boum ! 25 000 XP ! J'ai pris 25 000 XP en 5 secondes. Alors, il faut savoir que les XP, là, j'ai l'impression qu'ils diminuent. Alors, c'est possible que les XP vont augmenter au fur et à mesure du temps que vous allez le faire, ou peut-être qu'ils vont diminuer, vous allez gagner de moins en moins d'XP. Donc, c'est totalement normal, c'est aléatoire. Parfois, vous allez gagner plus d'XP, parfois, vous allez gagner moins d'XP. Alors, il faut savoir aussi que certains joueurs vont atteindre un plafond. Parce qu'en fait, Fortnite, il a mis un plafond sur le mode créatif temporaire. Bientôt, il n'y aura plus de plafond, mais là, ils sont en train de travailler pour corriger tous les glitchs en mode créatif. Donc, ils ont mis un plafond pour que les joueurs n'atteignent pas le niveau 200 en un seul glitch et en deux heures. Parce que moi, j'ai une pote, elle a atteint le niveau 200 en deux heures avec un seul glitch. Et pourtant, le plafond était déjà installé sur Fortnite. Parce qu'en fait, c'est vrai que le plafond que Fortnite a mis, ça varie. Parfois, il y a des joueurs, ils vont gagner genre 50 niveaux. D'autres, ils vont gagner 10 niveaux avant d'être plafonnés. D'autres, ils vont gagner 4 niveaux. Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était 4 niveaux le plafond. Moi, mon compte principal, il est plafonné à 4 niveaux par jour. Mais après, il y a d'autres personnes qui vont gagner beaucoup plus de niveaux. Donc, c'est complètement aléatoire. Il faut tester et voir si vous gagnez des XP. Après, c'est possible que vous êtes plafonné. Moi, mon compte, parfois, il est plafonné. Et je vais sur une map où il y a de l'XP et je gagne quand même de l'XP. Donc, il est plafonné, mais sur certaines maps, il y a certaines maps qui font en sorte que le plafond n'existe pas. Donc, je peux quand même gagner des XP. Des XP, ça passe au-dessus du plafond. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà, c'est possible aussi. Donc, il faut essayer plusieurs astuces, plusieurs maps créatifs. Il y a plein de maps créatifs qui vous donnent de l'XP. Donc, c'est une bonne astuce si vous voulez gagner beaucoup d'XP. Après, je tiens à préciser aussi que le plafond qui est temporaire sur le mode créatif ne fonctionne que sur le mode créatif. Si maintenant, vous allez par exemple en Battle Royale, là, il n'y a pas de plafond d'XP. Donc, vous prenez vos XP en mode créatif, vous atteignez le plafond. Ensuite, vous allez en Battle Royale ou en Sauver le Monde et vous gagnez des XP en illimité dans ces deux modes de jeu. Parce qu'ils ne sont pas plafonnés. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! PEACE !